Hello tout le monde ! Bienvenue dans une Noël vidéo ! Écoutez, on continue sur cette lancée des coffrets de Noël, de l'ambiance de Noël, même si je ne suis pas dans mon décor full Noël. Aujourd'hui, on va se préparer en utilisant des coffrets de Noël, pour voir un peu ce que les marques proposent, parce qu'il y a des packagings un petit peu spéciaux, il y a plein de petites éditions de Noël. Donc on va tester ça ensemble, et j'ai aussi acheté, on va le faire je pense pour à la fin de la vidéo, des produits maison, corps, food... Quelques petits trucs, franchement j'ai pris tout ce qui passait. On va tester ça ! Ensemble dans cette vidéo, j'ai trop hâte, je suis complètement démaquillée, et on va commencer direct par le coffret de Noël de chez Charlotte Tilbury, qui s'appelle Destination Hydrate, Revive & Glow. Je trouve que ce petit packaging est très cute, on va pouvoir s'hydrater enfin la peau, parce que là ma peau est en train de crier famine ! Vraiment quand je me lave le misage, et que je ne mets pas de crème instantanément après, ça pose problème. Attendez, le prix, que je ne commence pas à pas donner les prix dans cette vidéo, vous allez voir, ça va vite nous calmer ! Ce coffret est à 159 euros, alors je précise que j'ai bien tout acheté dans cette vidéo, de toute manière c'est mentionné quand c'est un produit qui est offert. Donc voilà, là on est à 159 euros, c'est énorme, mais après les produits skincare sur Charlotte Tilbury sont hyper chers, et ils sont excellents, mais ouais, c'est un certain prix. Donc on a la Magic Cream, il y a 50 ml, et on a le Magic Serum, 30 ml. Donc en vrai c'est un coffret, mais il n'est avec que des full size. Je vais quand même regarder s'il y a quand même une réduction au final, en prenant les deux ensemble, parce que parfois il n'y a pas vraiment... J'ai des verres qui font des coffrets et qui disent « je paye moins cher pour avoir tous les produits », en fait pas du tout. Ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. La Magic Cream en 50 ml, elle est à 96 euros la vache, et le sérum est à 77. Ça revient à 173 euros, j'ai dit que c'était à 159, donc ça fait économiser 14 euros. Pourquoi pas ? C'est pas la réduction de l'année, mais il y a quand même une réduction. J'aime tellement... Pour le coup ça fait une peau incroyable. En fait ce que j'aime trop avec les produits Charlotte Tilbury, c'est que c'est les produits parfaits pour préparer la peau au make-up. Ah il me pique par contre celui-là. Il me pique un peu la peau. Et on va utiliser cette crème. Elle est ouf pour le coup, elle est ouf. Je sais qu'elle est chère, mais elle fait une peau... Je pense qu'il y a du silicone dedans, je sais pas, il y a un truc. Mais elle fait la peau parfaite. Moi je dis toujours, si un jour vous vous mariez, si un jour... Parce que pour tous les jours, je pense que c'est un peu lourd pour la peau. Moi j'adore parce que j'ai la peau déshydratée, mais pour certains je pense que c'est pas adapté. Mais si un jour vous mariez, vous avez un besoin d'une peau incroyable, utilisez cette crème parce qu'elle fait toute la différence. Et elle est trop bien pour se masser la peau. Je pourrais me masser le visage pendant 10 heures. Ma peau, elle adore cette crème, elle l'absorbe, elle adore. Bon, on a testé ce petit kit. Franchement, en cadeau de Noël, je trouve que c'est incroyable. Moi je sais qu'un jour, pour mon anniversaire, il y a longtemps, Jérémy m'avait offert cette crème et j'étais devenue folle. Parce qu'en plus, elle tient quand même très longtemps. Donc je sais que ça fait plaisir. Oh, j'ai oublié de mettre mes vagues. Je vais les mettre, ça me fait trop bizarre. Je sais que ça fait plaisir. Je trouve que ça reste encore un peu cher. Mais les produits sont incroyables. Donc je vais quand même dire que je valide. Parce que je sais que j'adore, j'adore le glow. Ça illumine la peau. Même si j'ai pas dormi, donc... Quand même ! Ok, je vais faire mon teint, fond de teint anti-cerne. Et on se retrouve après pour le prochain coffret à tester. Prochain coffret, on va tester un coffret d'une marque que je n'ai jamais testé. Je dois être la dernière influenceuse à ne jamais avoir testé cette marque. C'est la marque House Labs. Qui est la marque de Lady Gaga. Alors, j'ai entendu parler de partout. Ah pardon, c'est une très bonne marque. Il y a de très bons produits. Et là, on est sur un petit duo. Alors, j'aime beaucoup le format. Je trouve qu'il est très cute. Je sais pas ce que vous en pensez. Et le coffret s'appelle Color Fuse Blush Duo. Tout ce que j'aime. On a un blush crème en stick et un blush poudre. On va l'ouvrir. Ah ok, je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est emballé dans du petit papier. Il est à 55 euros. Et on va regarder quand même la valeur. Le blush poudre est à 32 euros. Et 34 euros pour le stick. Ce qui fait 66 euros. Et on a dit qu'on était à 55 euros. Donc, je trouve que c'est vachement bien quand même. 11 euros de réduction pour un prix aussi bas, entre guillemets. Par rapport à d'autres. Où là, c'est quasiment comme Charles Tilbury quoi. Donc, ok, on va tester. Je suis trop contente de tester la marque pour la première fois. Ah, j'aime bien le packaging. Il est grave beau. Oh, j'aime bien. C'est un peu en soft touch. C'est grave mon style de packaging. J'aime beaucoup, franchement. On va tester le blush crème. What ? Mais attendez, c'est fluorescent le truc. Remarque, non, c'est rouge en fait. Le packaging est chelou quand même. C'est chelou d'avoir un blush rouge avec un packaging rose. Ok, on va tester comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est hyper pigmenté. Pas pigmenté, j'en sais rien. Donc, je vais y aller comme j'y vais tous les jours. Moi, j'aime bien quand c'est bien blushé. C'est rouge ou rose ? C'est quand même très bizarre. Ah, la couleur, elle est rose bonbon sur ma peau. Et là, c'est rouge. Ok, ça va. Ça s'estompe très bien. Attends, il y a des choses que je ne comprends pas là. Je vais le rendre plus crémeux. Alors franchement, ça s'estompe bien. J'ai deux, trois petits trous. Ça passe. C'est ok, mais... Non, c'est ok. Je trouve que la texture, elle est un peu sèche. Genre là, quand tu l'appliques comme ça, tu as l'impression que tu fais un gros trou dans ton make-up. Et pour le coup, c'est vraiment très rose. C'est rose bonbon. Mais quand tu l'estompes, c'est joli. Ça fait une couleur qui reste assez naturelle quand même. Ça s'estompe bien, donc ça va. Mais ouais, c'est un poil trop sec. C'est pas assez crémeux pour que ce soit confortable. Quand tu fais ton trait, tu as l'impression de déplacer toute la matière en dessous. J'aime pas trop. Pourquoi pas ? C'est pas le truc de l'année, de ce que je vois. Enfin, je suis pas choquée en l'utilisant. Par contre, j'aime beaucoup le packaging. Je sais pas si on utilise ce blush ou ce qu'on va voir juste après. Ah, j'aime bien quand même la couleur. Non, on va tester celui-là. Parce qu'il y a un... Je vous spoil après, mais il y a des produits, des coffrets Benefit. Et il y en a deux. Et en fait, il y en a un, je pense, qui est inutile parce que c'est blush et mascara. Et j'ai déjà un autre mascara à tester et un autre blush, du coup. Donc je pense que lui, on va pas l'ouvrir dans cette vidéo. Mais on va tester ça plutôt. La teinte, c'est... D'ailleurs, je vous ai même pas donné la teinte de celle-ci. C'est Glassy Pitaya. Et là, c'est Hibiscus Aize. Donc c'est pas les mêmes teintes. Je vais pas y aller trop fort parce que je connais pas la pigmentation. Ok, ça va. C'est plutôt pigmenté. C'est plutôt pigmenté. Attendez, parce que le miroir est trop petit. Si ça se trouve, j'ai une énorme trace. J'ai une énorme trace. Ok. Ok, c'est vachement pigmenté. Je trouve que les textures sont un poil trop sèches. Pour moi, ce que j'aime. Chacun ses goûts. Genre, j'ai pas un rendu ultra glow, ultra lumineux. Wow, j'ai un rendu blushé, mais pas... J'ai quand même une trace, là. En fait, j'aime pas. Désolée. Désolée, Lady Gaga. Bon, écoutez, je trouve qu'en cadeau, c'est très cute parce que c'est joli. On a de quoi faire, quand même. Genre, deux blushs. C'est cool. Pour 55 euros, je trouve que c'est un très bon cadeau. Après, les produits, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, je pense que c'est selon les goûts de chacun. Prochain petit coffret que je trouve très cute. Un coffret Laura Mercier. Alors, là-dedans, normalement, si j'ai bien compris, on va l'ouvrir ensemble. Mais si j'ai bien compris, il n'y a qu'un produit dedans. Donc, c'est pas vraiment un coffret. C'est un autre packaging, on va dire. Le packaging est très cute. Petite houppette Laura Mercier. On a le produit. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très beau. On a, du coup, notre poudre. Et donc, c'est bien la translucide. Vraiment, c'est la classique. Alors, je crois que... Ouais, c'est la version ultra bleur. Donc, c'est la version floutante. Mais le packaging est très beau. C'est un espèce de rose beige poudré. Et on a 20 grammes. Donc, c'est vraiment le format classique de cette poudre. Et ce petit coffret est à 59 euros. Je vais regarder le prix de la poudre, normalement. Ok, donc, en fait... Non, ce n'est pas ma poudre classique. C'est la version ultra bleur. Donc, je ne l'ai jamais testée. Et en fait, ils ont fait juste un joli packaging pour Noël. Je voulais être sûre que je ne me trompe pas. Et du coup, il est, le coffret, 4 euros plus cher. Parce que la poudre est à 55 euros, normalement. Et là, elle passe à 59. Bon, je trouve que, si tu veux l'offrir en cadeau, mettre 4 euros de plus pour avoir ce packaging, ça va, parce que ça fera beaucoup plus l'effet cadeau que juste d'avoir la poudre dans son emballage classique. Ok, on va tester. Je ne l'ai jamais testée. Sauf que le packaging est plus beau que la poudre classique. L'orah Mercier. Il faut savoir que c'est ma poudre préférée. C'est celle qui est le plus adaptée à ma peau de toutes celles que j'ai testées. Je sais que c'est vraiment un basique d'il y a 10 ans. Mais moi, je n'ai jamais réussi à changer à 100%. Je reviens toujours à cette poudre. Il y en a plein que j'adore, mais elle, elle convient trop bien à ma peau. Ok, donc on va tester l'effet floutant, s'il y en a un. Ah, elle n'a pas la même odeur. Il y a une odeur de make-up, mais je ne sais pas, ce n'est pas la même odeur que d'habitude. Ok, on teste ensemble. Ok, je crois qu'elle est un peu floutante. Effectivement. Ce n'est pas non plus waouh, mais je trouve que ça floute. Donc on va dire que c'est plutôt positif. Après, ouais, ce n'est pas waouh. Genre là, quand je regarde, je ne me dis pas waouh, il y a un énorme changement. Mais je vois une petite différence avec la classique. Je vous dis, ce n'est pas waouh. Mais il y a moyen que je switch avec celle-ci si elle vieille bien dans la journée par rapport à la classique que j'utilise. Parce que je me dis, c'est un petit effet floutant en plus. Je vous dis, en tant que cadeau, le packaging, ça change un petit truc parce que ça fait beaucoup plus cadeau de Noël. Après, vous pouvez l'avoir au prix normal au site dispo. Mais je trouve qu'il est cute quand même. On va tester un kit. Ils appellent ça un kit, mais un coffret. Benefit. Et en fait, j'ai trop envie de le tester parce que c'est un format canette. J'aime beaucoup les canettes, vous le savez. Mais c'est une fausse canette en fait. Au début, j'étais un peu déçue. Je pensais que ça allait s'ouvrir là. J'avoue, j'aurais bien aimé. Mais en fait, c'est une boîte en forme de canette avec les petits produits intérieurs. Franchement, c'est très cute. Et dedans, on est censé avoir notre mascara Bad Galbang que j'adore. La base Porefessional. J'ai intentionnellement fait comme si elle m'était pas là parce que franchement, il y a du silicone dedans. Et j'avoue que ça peut me faire un peu des boutons, même si elle est extrêmement efficace. Voilà. Et le mini Hoola de chez Benefit. Je dis toujours de chez Benefit, vous voyez. Je suis vraiment une youtubeuse de beauté parce que ça me rappelle trop une époque. Et genre, quand je disais le Hoola de chez Benefit, ça me rappelle l'ancienne époque. Là, le kit est à 45 euros, ce qui est plutôt pas mal. Déjà, on va voir à combien il est normalement ce mascara. Ça, c'est le mascara que j'utilise tous les jours. C'est mon préféré de tous les temps. D'ailleurs, en ce moment, il est à moins de 5%, mais il est à 29,90. Le mini Hoola est à 22 euros. C'est hyper cher. Et la base Porefessional. Combien il y a ? 7,5 dedans. 18 euros. 18 euros ? Non. On est à 69,90. Bon, évidemment, les marges sur un produit comme ça. Bon. On s'est compris. Mais 69,90 du coup. Et là, le coffret est à 45 euros. Ce qui nous fait 24,90 euros d'économisé. Donc là, pour le coup, j'apprécie. Et tu testes vraiment les best-sellers de la marque, des très bons produits, pour un petit cadeau. 45 euros. Enfin, un petit cadeau. Un beau cadeau. Je trouve que c'est pas mal. On va mettre notre petit blush en souvenir. Je l'ai mis tellement longtemps, ce blush. T'est tellement mignon. Je vais mettre avec mon petit pinceau japonais. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais cette teinte de bronzer, elle est tellement parfaite pour, moi, en tout cas, mon type de peau, ma carnation. C'est vraiment ni trop chaud, ni trop froid. Tu peux à la fois réchauffer, à la fois sculpter avec. J'aime trop. J'aime beaucoup le Hoola. J'adore, même. On va quand même tester. Enfin, on va tester. On va mettre notre mascara. D'ailleurs, le mien est tout sec. Et ça fait, genre, deux semaines que je me dis, il faut que je le rachète, là, parce que ça va pas du tout. Je vais me recourber les cils vite fait. Vous allez voir pourquoi j'aime ce mascara. C'est pour les personnes qui aiment quand il y a pas mal de matière. Moi, j'adore. Je vous jure, on dirait qu'il a été fait pour mes cils. J'aime trop le rendu. Genre, depuis sa sortie, je n'utilise que ce mascara. C'est quand même fou. J'adore. OK, maintenant, on va venir tester des petits produits lèvres. Alors, j'ai deux coffrets. On va commencer par celui de chez House... Oh, attendez, non. J'ai un Fenty Beauty et j'ai un House Labs. Vous savez quoi ? On va d'abord faire Fenty Beauty. J'ai deux coffrets et je sais que je n'ai qu'une seule bouche, mais on va quand même tester les deux parce que les deux me donnaient trop envie. Donc, le Fenty, il est à 49 euros et c'est vraiment une routine lèvres. Il y a tout avec que des full size. Honnêtement, je n'aime pas du tout le style. Ce n'est pas du tout mon délire parce qu'il marque que c'est une boîte décorative. Je ne suis pas fan, mais je comprends le délire. Et on a nos trois produits. Ils emballent ça toujours dans les petits papiers de soie. Hum, je n'ai jamais testé ça. Qu'est-ce que c'est ? On va voir. Ça, il y en a un que j'ai acheté récemment. La teinte, là, elle a l'air trop belle. Et le gloss, cette teinte-là, je n'ai jamais testé. C'est la teinte Riri. Ça fait 30 ans que je n'ai pas testé les gloss. Je ne sais pas s'ils ont été reformulés depuis. Moi, j'avais acheté à la sortie il y a des années, des années et après, plus jamais. Donc, on a le gloss qui est à 23 euros. Ah bah, enfin. En fait, il y a marqué. Valeur réelle, 76 euros. 90. Ça nous fait donc économiser 27 euros. C'est vraiment pas mal. Mais juste, qu'est-ce que c'est que ça ? Liquid List. Ah, c'est un rouge à lèvres mat. Ah, tout est en teint Riri, en fait. Ah ah, ok. Bon, écoutez, on va tester les trois textures. On a rouge à lèvres mat, baume et gloss. On va commencer par le baume. J'adore l'odeur. Ça sent vraiment le bon petit baume. J'espère que ce n'est pas trop foncé pour moi. Je pense que si, mais on va voir. La texture est incroyable. Il est vachement pigmenté. Juste, c'est trop foncé pour moi. C'est trop violet. Attends, je vais chercher un petit bouchoir pour... Vous voyez ce que je veux dire. On va commencer à se tourner parce que le soleil... Le soleil débarque. Je pense que j'aurais préféré que ce soit un poil moins pigmenté. Parce que je trouve que quand on met un baume, on a envie... Voilà, d'avoir ce résultat-là. Hyper naturel. Genre là, comme ça, j'aime beaucoup la teinte. Là, j'adore même. Mais c'est vrai qu'en l'appliquant, tu n'as pas ce résultat. Donc, c'est un peu relou. On va tester le gloss. Bon, je n'ai quasiment plus rien là. C'est très naturel. J'adore l'odeur de ces gloss. Quand ils sont sortis, c'était tellement pour moi le gloss parfait, le universel. Là, je ne sais plus quoi. C'était mon rêve. J'adore l'embout des gloss. Il est hyper confortable. Pour le coup, c'est très beau. La texture, moi, je l'adore. Il y a des paillettes dedans qu'il n'y avait pas dans le baume. J'aime beaucoup. J'adore. Ok, bon, je valide. On va tester le liquid matte. C'est ce que j'aime le moins, normalement. Là, ça ne sent pas très bon. Ça sent un peu le produit chimique. Oh là, il est ultra matte. C'est-à-dire que même là, il est matte quand je l'applique. On dirait une mousse. Alors, je déteste. Alors, c'est ultra matte, mais ce n'est même plus matte. Bon, j'en ai un peu foutu partout, mais ce n'est même plus matte, là. Par contre, pour ceux qui aiment les rouges à lèvres matte, c'est ultra confortable. Parce que du coup, comme ça ne sèche pas, ça garde cette texture mousseuse. Mais pour moi, c'est une mousse. Comment je n'aime pas. Je déteste les textures mattes. Si vous aimez, peut-être que vous allez aimer. Parce que c'est vrai que ça ne sèche pas, donc tu peux faire ça avec tes lèvres. C'est vraiment une mousse. C'est à peine liquide, genre ça marque tous les plis et tout. Moi, je n'aime pas. Sinon, le reste, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'en kit comme ça, en coffret, j'aurais plus aimé avoir genre le baume, le gloss et le crayon à lèvres. Parce que là, du coup, tu ne satisfais pas forcément tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui aime les deux textures mattes. J'arrive plus à parler. Texture matte, texture gloss. J'aurais plus mis un crayon et limite faire un coffret matte, un coffret brillant, quoi. Donc, en vrai, je valide qu'à moitié. Je valide pour le prix. C'est quand même un beau cadeau. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de la teinte, moi, j'ai la peau qui est quand même vachement claire. Donc, tout ressort foncé. Mais je pense que c'est quand même une teinte qui peut aller à tout le monde, au global. Ok, j'ai démaquillé. On va tester notre deuxième coffret lèvres, qui est un coffret House Labs aussi, qui, lui, est à 33 euros. Et dedans, on a deux gloss à lèvres, un en version mini. Et un en version full size. Et il y en a un qui est un glaze. Bon, on va voir. 33 euros, je trouve que c'est plutôt raisonnable si on peut tester en plus deux teintes. C'est pas mal. Il est à 25 euros, normalement. Et le mini, j'avoue qu'ils ne le vendent pas, donc je ne peux pas trop voir. Ah, si. Le mini, il est à 15. Donc, ça reviendrait à 40 euros. Et là, 33. Franchement, ça va. Ok, donc, on a deux teintes. Ah, ils sont vraiment petits. Je pensais même... Je pensais que ça, c'était le mini. Genre, regardez, par rapport au Fenty. Il est vachement petit, je trouve. Donc, on a deux teintes. La teinte Persimone. Et la teinte Honey Shimmer. On va tester, écouter le full size déjà. Alors, cette teinte, elle est genre orangée. J'espère que c'est juste transparent avec des petites paillettes. Et que ça fera un nude. Parce que je le trouve genre nude, légèrement orangé. Et je ne suis pas sûre d'aimer. Ok, ouais, c'est ça. J'aime bien, c'est un peu collant. Mais dans le bon sens du terme, ça fait un peu miel. Franchement, c'est plutôt joli. C'est plein de paillettes. C'est naturel, ça fait hydraté. On va dire que pour les fêtes, sur un crayon à lèvres, ça peut être joli. Après, ce n'est pas non plus la teinte de l'année. Ok, je vais tester l'autre. L'autre, peut-être que je vais aimer. Ah, l'embout est trop petit, pour le coup. Ah, c'est horrible ! Pour le coup, mettez un embout plus gros, même si c'est un mini. Ok, ce n'est pas ce que j'aime. C'est trop orangé. C'est trop brique. Et c'est impossible à appliquer avec leur mini-mini embout. Ce n'est pas moche, mais... Ouais, ce n'est vraiment pas mon délire. Putain, sur tous ces produits lèvres, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont plu, quand même. Pourtant, je ne suis pas hyper chiante. J'aime juste ce qui est naturel et pas mat. On va se reculer parce que le soleil est en train de brûler la peau. Franchement, je ne suis pas fan. Je ne valide pas. Il nous reste un dernier... En fait, c'est un petit coffret Dior. Vous allez voir, il y a deux produits à l'intérieur. Je vais regarder le prix. Il est à 100 euros, ce coffret. À l'intérieur, je vais vous montrer. Alors, c'est vraiment très cute et je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. Bon, 100 euros, c'est quand même très cher, mais ça a l'air très joli. On a une trousse Dior. Je voulais trop le mettre dans cette vidéo parce que je trouve que c'est très cute. Bon, elle est assez petite, mais elle est trop mignonne, genre pour aller dans un sac à main, pour mettre son petit make-up et tout. Je trouve que c'est cool. Et du coup, quand vous ouvrez la trousse, à l'intérieur, vous avez deux produits. Alors, c'est deux produits que je connais déjà et que j'aime énormément. On a la crème pour les mains. Enfin, c'est le baume pour les mains. D'ailleurs, c'est main, lèvres et corps. J'adore ce baume, il est incroyable. Et on a le Lip Glow en couleur 01. C'est vraiment le classique que j'adore. Je vous montre. Ça, je le mets tout le temps. C'est un baume qui va être légèrement rosé pour toute la journée. Moi, je trouve qu'il est parfait. Et j'adore cette petite trousse. Pour aller avec, je trouve que c'est un très beau cadeau. Comme ça. J'adore. On est sur du 44 euros le Lip Glow. Et la crème est à 56 euros. Donc, on a en fait la trousse qui est offerte. En gros, pour le prix. Écoutez, moi, j'aime bien. Je trouve pour un cadeau. Et c'est le dernier coffret qu'on teste qui est un petit peu skin care make-up. On en a un dernier. Enfin, vous allez voir. Mais on va se mettre d'ailleurs que dans le dressing. On change de vibe. Parce qu'on change de type de produit. Il reste un, deux, trois, quatre coffrets à tester. Ok, on se retrouve dans ma salle de bain. Parce qu'on va tester le coffret Eyes Up. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque. Je suis complètement fan. Ils ont sorti un coffret de Noël. Et j'ai trop hâte. Et vous allez voir qu'on est là. C'est un coffret qui coûte 79 euros. Alors, les produits Eyes Up sont un petit peu onéreux. Mais sont exceptionnels. Et attendez, on va l'ouvrir ensemble. Parce que vraiment, j'ai trop hâte. Je n'ai pas du tout envie d'attendre. Je suis vraiment fan de cette marque. Wouah ! Trop beau ! Mais du coup, ce n'est pas du tout comme ça, j'imaginais. Ok, le coffret est franchement grave beau. C'est fou le carton. Mais genre, c'est très qualitatif. Donc, on a un nettoyant pour les mains. C'est gel lavant, résurrection aromatique pour les mains. Et c'est tellement fancy, en fait. Les nettoyants pour les mains Eyes Up. Dans des salles de bain, dans des toilettes, etc. C'est tellement beau. Et du coup, j'avais peur qu'il n'y ait pas la pompe. Mais c'est bon, il y a bien la pompe. On peut mettre ça ici. Et on a notre petite crème pour les mains. Baume aromatique. Helios pour les mains. Ah, je pensais qu'elle était... Oh putain, ça sent trop bon. Elle est assez fine. Enfin, je pensais qu'elle allait être hyper épaisse. Hum, j'adore ! Ça sent un peu les huiles essentielles. Mais je ne sais pas ce qu'ils font pour rendre le truc aussi, genre, addictif. J'adore. Ok, et là, c'est quoi ? Gel nettoyant. Ah oui, c'est pour le corps. Donc, c'est une version mini. Il y a 100 ml. Enfin, 100 ml, c'est pas mal. Mais pour le corps, c'est pas énorme. Du gel nettoyant pour le corps. Enfin, du gel douche. J'adore. Ça sent trop bon. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup financièrement, ce petit kit ? La crème, elle est à 30 euros. 39 euros pour le nettoyant pour les mains. En fait, honnêtement, c'est hyper cher. C'est hyper... Enfin, quand je vous dis que c'est fancy, c'est genre vraiment... Pour moi, tous les gens stylés de cette terre qui ont de l'argent ont ce nettoyant pour les mains dans leur salle de bain. Donc, c'est vrai que 39 euros, il ne faut pas être 15 dans la famille, quoi. Parce que sinon, ça fait cher la semaine. Et, attendez, le gel body cleanser. 100 ml, 17 euros. Ça revient à 86 euros et là, on l'a à 79. Je trouve que pour le coffret et tout, je trouve que c'est un giga cadeau. Genre, par exemple, pour quelqu'un qui vient d'emménager quelque part. Moi, je sais qu'on m'offre ça, je deviens folle. Je trouve ça tellement stylé d'avoir ça dans son intérieur. Ok, bon, je valide. C'était sûr de façon. J'aime trop et ça pour pas valider. Bon, en vrai, j'étais obligée... Attendez, je veux pas vous spoil. De me mettre dans le salon pour terminer cette vidéo parce que tout va aller dans mon salon. Bon, on va finir par le petit truc à goûter. Franchement, c'était un truc en plus. Mais j'étais obligée, obligée pour des coffrets de Noël d'aller chez Diptyque. Franchement, Diptyque, j'aime trop cette marque. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont jeté un sort. J'aime trop. J'ai mis du Diptyque chez moi. J'ai mis du Diptyque au bureau. Je trouve que c'est tellement luxueux, fancy. Ça sent extrêmement bon et pour le coup, la qualité est là. En fait, je cherchais... Ça faisait longtemps que je cherchais des bons bâtonnets qui tenaient bien l'odeur, qu'on a pas besoin de changer depuis les deux secondes, qui sent bon, pas trop fort, pas trop machin. Les bâtonnets, parfait. Et j'avais entendu parler des Diptyque, mais j'avais entendu aussi parler d'autres que j'avais testé et que j'avais pas trop kiffé. Et ça coûtait vraiment cher. Et je me suis dit, putain, j'espère que c'est bien. Donc j'avais acheté ça pour les bureaux. Mais quand je vous dis qu'ils sont incroyables, l'odeur tient trop bien. En plus, au bureau, enfin, je veux dire, il y a du monde, il y a du passage et tout. C'est pas comme si je m'étais juste dans mon petit salon et que ça restait toute la journée comme ça. Les bureaux, c'est quand même grand. Il y a plein de trucs. C'est incroyable. Et j'ai fini par craquer récemment et j'en ai mis chez moi aussi un. Voilà, de diffuseur. Aujourd'hui, on va tester l'édition de Noël. Alors, je trouve que c'est incroyable. Franchement, tu peux pas faire plus stylé. Enfin, si, mais... Genre, moi, tu m'offres ça à Noël. Je meurs tellement j'adore. On est sur un assortiment de trois bougies parfumées édition de Noël. Je suis en train de redevenir une meuf des bougies. Faut savoir que j'ai plein de bougies chez moi. Parce que c'est un peu le cadeau facile, je trouve, les bougies. T'offes une bougie à quelqu'un, ça peut pas décevoir. Ça peut... Enfin, voilà. Ça fonctionne toujours. Donc, j'en ai plein. Sauf que je ne les allume jamais. Et récemment, quand j'ai fait ma vidéo sur les calendriers de l'Avent, j'ai allumé des bougies. Et là, l'autre soir, je me dis, je vais m'allumer une petite bougie. Parce que j'ai l'impression que, vous savez, c'est un peu toxique. Donc, j'ose pas. Enfin, j'ai perdu l'habitude, du coup. Mais en fait, j'aime trop l'ambiance des bougies. Je pense que ça y est, là. Je suis redevenue une meuf des bougies. Ça m'a rappelé qu'en fait, c'était cool, le soir, d'avoir juste des bougies allumées. Et je vous ai pas dit, du coup, il est à 126 euros. Pour moi, ça, c'est un vrai... Ça sent extrêmement fort. Ça, pour moi, c'est un vrai cadeau de luxe. C'est un très, très, très beau cadeau. Vous voyez ce que je veux dire ? J'adore. Ah, je croyais que c'était juste un... Waouh ! J'adore ! Ah, par contre, elles sont plus petites que ce que je pensais. Je vais mettre des conseils pour que la bougie soit au max du max. On en a trois. On a sapin, friandise et étoile. Est-ce qu'on est d'accord que c'est magnifique ou pas ? Elles sont combien, chacune ? 70 grammes. On va regarder quand même le prix, parce que là, on est à 100... J'ai dit combien tout à l'heure ? 126 ? Si vous les achetez toutes seules... 42 fois 3... 126. Ah, ok. Donc, on gagne pas d'argent en les prenant en trois. Mais par contre, t'as le beau coffret pour offrir... Non, mais moi, j'adore. Je suis complètement matrixée. Déjà, je peux vous dire, ça sent extrêmement bon. Ça sent pas le Noël chimique. C'est vrai qu'elles sont petites, quand même. Pour vous comparer, la taille, on va dire, plus classique. Ça, c'est les 190 grammes. On va dire, ouais, c'est les classiques pour moi. Vous voyez, c'est quand même petit. Ça, c'est vraiment la taille d'une bougie classique. C'est petit, mais wow, ça sent trop bon. Alors, ça sent sapin. Ouais, ça sent le sapin. Mais le sapin, qui a coûté cher. D'ailleurs, j'aurais pas de sapin chez moi cette année. Je suis dégoûtée. Friandises. Hum, ça sent... Ça sent un peu les gâteaux à la cannelle. Ça sent pas la cannelle, mais ouais, les petits gâteaux sucrés de Noël. Les petits biscuits. Hum, ça sent très très bon, ça. Elle est très belle, hein. Wow. Et étoile, qu'est-ce que ça va sentir ? Hum, ça sent hyper bon. Mais je sais pas ce que ça sent. Rosé, centale, mimosa, iris. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup. Bon, je suis totalement fan. Je valide à 1000%, même si c'est un peu cher. Je trouve que c'est le cadeau le plus stylé. Je suis fan, mais j'aime trop. Et bon, j'ai été obligée aussi de tester une version un petit peu moins onéreuse, qui est quand même malgré tout à 96 euros. Mais on a ce petit kit. C'est plus des produits d'intérieur, c'est parfum. Alors, attendez, je vais vous redire ce que c'est. J'ai jamais testé. En fait, je trouvais que c'était cool de tester avec vous. Fleur de peau. Donc, c'est un pas... Mais attendez, il n'y a pas une histoire de crème main et brume cheveux. Ok, oui, c'était ça. La crème, elle est trop belle. Elle est trop belle. Wow, ça sent trop... Ça sent extrêmement bon. Ok, j'adore. 96 euros, ça fait cher là, quand même. Deux produits comme ça. Après, remarque, je pense que ça tient longtemps quand même. Et c'est les mêmes senteurs, du coup. Ça, ça veut dire que ça sent la même chose. Bon, c'est censé être parfum pour cheveux, j'avoue, mes cheveux sont attachés. Ça sent... Je pourrais pas... Je vais regarder ce qu'ils mettent sur le site. Je trouve que ça sent le propre. Mais le propre, pas lessive. Le propre, genre, encore une fois, fancy. Note florale et musquée. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Musquée, genre, c'est quand même un... Ça sent le propre, mais qui a un peu de caractère, genre. Je trouve que, vous voyez, vous rajoutez globalement 30 euros. Vous avez un cadeau qui est quand même beaucoup plus waouh que le deuxième, mais en même temps, le deuxième est très luxueux, etc. À vous de voir ce que vous préférez. Par contre, je vais tester ça, du coup. J'aime beaucoup l'odeur. Il dit petit, vous êtes trop fort, mais vous êtes trop fort. Bon, avant de vous quitter, on va manger un petit truc. J'ai acheté la boule de Noël Pierre Hermé. Bon, en fait, je vous explique. Cette vidéo, pour moi, c'est les idées de cadeaux. On a un peu tous les prix, un peu tous les genres, même si... Bon, vous connaissez, je suis quand même très skincare. Pour moi, c'est tous les trucs qui m'ont donné envie, en fait. Je les ai achetés pour me dire, ok, est-ce que ça vaut le coup ? Ça, on va voir. Je me suis dit, food, ça peut être drôle. Et ça coûte 14 euros pour Pierre Hermé. Je trouve que c'est pas mal. Après, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comment ça s'ouvre ? Ok, ça s'ouvre comme ça. Je crois que c'est des petits gâteaux. Oula, c'est pas très beau. Bon, on a des petits chocolats à l'intérieur. Alors, il n'y en a pas énormément. On a une espèce de mini-tablette, comme ça. On a des mini-chocolats, comme ça. On a des mini, comme ça. Et ceux-là. Avec des petites, je pense que c'est des amandes dedans. Je vous montre la quantité, voilà. Alors, pour la défense de Pierre Hermé, créez juste cette petite boule. Les petits packaging en plus, machin. L'étiquette, le ruban. 14 euros. Voilà. Mais je trouve que c'est un cadeau qui fait plaisir et qui fait quand même assez stylé. Et ça fait toujours plaisir du chocolat. Et genre, Pierre Hermé, tu te dis, waouh, trop stylé. Aïe. Hum. C'est très bon. Bon, c'est très bon. Faut dire ce qu'il y a. Ok, bon, je valide. J'ai parlé un peu trop vite. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai grave aimé. Bon, je pense que ça y est, on va s'arrêter sur les coffrets de Noël, les calendriers de la vente, tout ça. Mais cette année, j'ai bien aimé en faire plein. Peut-être que l'année prochaine, je vous ferai pareil. En tout cas, là, j'espère que ça vous a donné des petites idées de cadeaux, potentiellement. J'ai fait le crash test pour vous. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. je suis active un petit peu tous les jours. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et nous, on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501